Pour mettre au jour ce gisement de gypses, il a fallu enlever plus d'un million de tonnes de couches protectrices. C'est elle qui a préservé cette roche blanche et cristalline car elle se dissout dans l'eau. Le gypses entre dans la fabrication du plâtre. Lors des portes ouvertes, les visiteurs pourront découvrir les méthodes d'extraction de cette matière première. On exploite le gypses aujourd'hui avec une pelle et un BRH, un gros marteau-piqueur, qui va casser le gypses et le fragmenter avec une dimension bien particulière pour qu'on puisse après l'envoyer à l'installation, qu'il soit concassé, qu'on puisse le trier pour qu'il soit conforme aux spécifications de Placoplat, Saint-Gobain ou les cimenteries. L'histoire de cette carrière remonte à plus de 150 ans. Les étangs ou les terrils recouverts de végétation favorisant la biodiversité témoignent de ce temps passé car aujourd'hui tout est rebouché. Sur le plan industriel, les déplacements sont limités. Deux tiers de la production de gypses passe directement dans l'usine de Placoplat, Saint-Gobain, située à côté. A l'origine, le fondateur de l'entreprise Garando, c'est Pierre Donizot. C'est un plâtrier qui a entendu parler de ce site, qui avait déjà des petites extractions, et qui en 1869 est venu acquérir cette carrière où il va finalement construire une usine à plâtre et l'entreprise va se développer. Et donc dans les années 20-30, il va y avoir en fait le plâtre de cognac qui a été reconnu, qui va partir, donc plâtre en sac, et qui va partir en fait par train, même depuis l'usine dans tout l'ouest de la France. Le site de Chamblant à Chervrichemont est la seule carrière de gypses du Grand Ouest. Elle représente 6 à 7% de la production nationale.